Bienvenue sur ma chaîne dédiée à LibreOffice et à Gimp. Aujourd'hui je vais vous montrer comment je réalise un texte en 3d donc si vous avez vu dans les dans les vidéos précédentes je l'avais déjà réalisé dans LibreOffice Writer donc avec Gimp il est possible de faire aussi le même procédé donc là j'ai réalisé ce texte en effet 3d alors que je partais de ce type de texte voilà donc je vais vous montrer comment je suis arrivé donc déjà si vous trouvez que l'effet est réussi je vous invite déjà à mettre un pouce vers le haut et à me laisser des commentaires si vous n'êtes pas abonné de vous abonner comme ça vous verrez d'autres réalisations de ce type sur ce je vous souhaite un bon visionnage alors pour commencer je vais aller chercher mon texte qui m'intéresse ce sera celui là on a immédiatement besoin donc ça c'est ici de la précédente vidéo que j'avais fait dans Writer aujourd'hui ce sera Gimp du coup le texte il est je trace mon rectangle il est à 80 on va laisser là je vais faire ctrl c sur tous les textes et je vais mettre du haut hop une fois que c'est fait une fois que c'est fait je vais je vais abandonner je vais dupliquer déjà si jamais si jamais je le mets de côté si jamais on aura peut-être besoin de tard donc une fois que c'est fait je vais abandonner l'information du texte et je vais utiliser le nouveau outil transformation 3d je vais clique et je vais commencer à déplacer enfin déplacer je vais plutôt aller à ce niveau je vais commencer alors je mets mon curseur sur le x et j'essaie d'orienter alors là on a le symbole rotation au dessus on a déplacer on va le déplacer ça nous aidera un peu plus un peu mieux on redescend sur rotation et là l'idée c'est d'essayer de trouver la meilleure la meilleure rotation meilleur emplacement pour vraiment renforcer cet effet 3d on va le mettre ici on revient sur rotation voilà je fais transformation donc une fois que c'est fait je vais faire un clic doigt je vais augmenter la taille du je vais mettre le calque aux dimensions d'image parce que là il est un peu limité ensuite je vais aller jouer avec ombre et lumière et on va aller sur ombre longue voilà on voit déjà que ça fait déjà quelque chose on va jouer sur la longueur déjà et l'orientation donc là je vais cliquer un peu et puis je vais essayer de trouver le bon alors l'angle on va la réduire un peu je vais changer la couleur du rouge foncé ça a l'air peut être pas mal sinon on va essayer de trouver le meilleur compromis je vais changer la couleur je vais réduire encore la longueur sans cliquer je plige la molette de la souris qu'est ce que ça fait ? c'est encore plus peut être le rouge peut être se rapprocher sur le noir on va essayer de donner une couleur entre le noir et le rouge c'est mieux vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez et je vais valider voilà c'est un court tuto sur la réalisation d'un texte en 3d, je sais pas ce que vous en pensez, vous me dites dans les commentaires, s'il faut je peux revenir dessus et les ajuster à nouveau dépasser, vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez, je vais m'arrêter là, je vais faire un calque aux dimensions d'image, j'enregistre, je vais enregistrer mon travail, puisque j'aurai d'autres textes à le faire, alors je vais enregistrer .xcf extension de gimp, j'enregistre comme ça je vais pouvoir retravailler dessus, voilà vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut si vous êtes satisfait de ce résultat, et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner, voilà je vous dis à bientôt.